bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 169 170 je me souviens pas ça fait quand même un bout de temps j'en ai pas fait bonne excuse également bonne justification étant donné que même si je l'ai fait une part derrière l'autre je me souviens souvent jamais du nombre je suis en ce moment à Utah si vous pouvez voir derrière il y a vraiment les montagnes je suis aux voyons au Zion Park le parc Zion c'est notre deuxième journée ici notre troisième journée où est-ce que on se promène voilà on est allé on était ici la première journée la deuxième journée on était au Bryce Canyon voilà le Zion Canyon c'était le canyon je sais même pas comment ce qu'on le sent pensait les Zion Canyon hier on était au Bryce Canyon et là on s'est retrouvé ici aujourd'hui pour faire un autre sentier superbe l'énergie des rochers ici superbe ce que je veux vous parler aujourd'hui ici l'énergie pouvait rétablir les malaises les maladies de votre vie et de votre corps quand j'étais ici la première journée on est allé dans un sentier qui était voilà dans une rivière si vous êtes sur Facebook vous allez vous pouvez aller voir sur ma page j'ai mis des vidéos j'ai mis des photos de toute beauté de tous les rochers et en même temps vous pouvez recevoir l'énergie de tout ceci et juste avant de terminer premièrement pendant que je montais je posais des questions à l'univers et je demandais tout plein de qu'est-ce qu'il faudrait pour que je laisse aller le contrôle dans ma vie un pour que je sois vraiment hors de contrôle et vers la fin du 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 on revenait et c'était et je me voyais aller j'étais tellement dans le contrôle voilà traverser les rivières parfois le courant était plus était plus fort que d'autres que d'autres que d'autres endroits mais ce qui pour moi réveillait tout mon contrôle c'était là où est-ce que je mettais mes pieds les rochers qu'il y avait là les roches qui étaient dans l'eau parfois je les voyais pas parfois elles étaient stades parfois elles étaient instables c'est-à-dire qu'elles bougeaient pendant que et à ce moment là ça réveillait tous cette peur et ce contrôle en moi alors j'ai demandé vraiment j'ai dit wow c'est le moment de demander pour ceci et juste avant la fin j'ai fait une une... ma chum Micheline a tellement ri de moi j'ai fait une genre d'acrobatie rocambolesque rocambolesque et voilà j'ai fait demi-tour et je suis tombée dans l'eau peut-être première une chance parce que j'avais mon sac à dos et ma caméra était là bonjour Rosemary et ma caméra était là j'ai rien évidemment rien de mon de mon dos a été mouillé mais ce qui est arrivé à ce moment là c'est que je me suis cogné le genou mon genou est tombé vraiment là sur une roche sur une roche et là là ça m'a pris un certain temps avant de me relever j'étais dans tous mes états ça fait ça faisait vraiment mal les gens me disaient tu es correct oui oui je suis correct elle d'orgueilleuse en moi qui se disait ça mais en même temps je voulais je voulais je voulais m'en occuper moi même et le temps que je sors de la rivière qu'on m'amène parce que voilà j'étais sur l'effet du choc également et j'arrive sur le côté de la rivière 2-3 minutes après j'avais une bosse sur mon genou droit d'à peu près un pouce merci Isabelle Isabelle nous dit contente d'avoir de tes nouvelles de mes voies et j'avais de 2.5 cm et ça a pris 2-3 minutes il y a une bosse qui a poussé qui a vraiment poussé sur mon genou droit devant et là bien sûr ça faisait mal et tout et à mon amie micheline hop elle voulait pas je dis son nom ok mon amie micheline a utilisé une technique qui s'appelle love énergétique et cette technique là consiste à selon le c'est un homme de montréal qui a reçu cette technique là c'est de retourner là dans notre coeur et parce que ici notre coeur avait cette intelligence là et de se retrouver dans cet espace là zéro énergie je crois qu'ils l'appellent et à partir de là c'est d'être d'être elle a mis sa main sur mon genou et je vous le jure la bosse le soir elle était même avant le soir la bosse était disparue elle m'en a fait d'autres d'autres jambes d'énergie de où est-ce que c'est mis dans cet espace là et elle a placé sa main sur mon genou et voilà la bosse est disparue le soir même pas de médicament voilà même la douleur avait diminué du trois corps à ce moment là et si l'énergie pouvait juste et c'est ça pas de médicament pas de d'injection rien juste être dans cet espace où est-ce qu'elle permet et elle demande voilà elle demande libéré 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 et c'est ce que ça crée ici on pouvait justement se libérer de nos malaises et nos maladies à travers l'énergie parce que en tout cas ce qu'on ce qu'on entend souvent chez access ici c'est nos points de vue créer notre réalité et nos points de vue qu'est-ce que c'est ça crée de l'énergie notre corps c'est de l'énergie donc est-ce possible que lorsque moi je me suis vraiment créé voilà en tombant je me suis fait vraiment cette intensité et quand elle mettait sa main on était sur le bord de l'air j'étais vraiment adossé à une roche et je la laissais faire c'est devenu tellement intense ça brûlait à l'intérieur et en même temps ce que j'ai réalisé et si rien n'arrive pour rien dans le sens que j'ai demandé de laisser aller le contrôle et là je lui ai dit ok je vais me mettre à pleurer pour laisser aller quelque chose qui était dans mon énergie et à ce moment-là j'ai laissé aller ceci je me suis mis juste à pleurer pas parce que puis ce que j'ai pris conscience à ce moment-là c'était toutes ces vies où est-ce que j'ai vécu de la douleur physique dans mon dans mon corps et j'ai retenu j'ai retenu quelque chose j'ai retenu en tout cas du moins de m'exprimer par rapport à ceci j'ai contrôlé j'essayais de contrôler la douleur physique et là je vais vous mettre les montagnes derrière moi j'essayais de contrôler la douleur physique je me suis dit wow et ça c'est une façon vraiment de laisser aller le contrôle et ce matin je me suis réveillée deux jours plus tard je me suis levée je me suis fait ah oui c'est vrai j'avais mal au genou moi il y a encore une certaine une raideur qui est encore là et c'est sûr que je peux pas nécessairement m'adosser sur mon genou mais tout ça pour dire qu'il y a encore un peu d'inflammation mais c'est comme wow parce que quand c'est arrivé la première journée je me disais je suis allée tout de suite dans les conclusions et il nous reste deux journées je vais aller dans les montagnes je veux marcher je veux faire ceci l'univers qu'est-ce qui est possible ici et c'est ça mon ami va vraiment avec de l'énergie et la glace on a mis un peu de glace aussi pour l'inflammation permis vraiment à rétablir ce qu'il y a dans notre corps pourquoi vous faire cette cette et pourquoi vous faire cette cette capsule pour d'autres je suis sûre que ceux qui écoutent en ce moment c'est que vous savez que c'est ça mais c'est pour les autres personnes et s'il y avait d'autres façons de vous ouvrir à une façon différente de d'aborder ou d'approcher les malaises physiques que vous avez dans votre vie les maladies que vous avez ou même votre vie les malaises de votre vie et si c'était justement je dis malaises dans votre vie et si votre vie ne roule pas ou n'est pas comme vous voulez est-ce que c'est parce que vous vous maintenez dans une énergie qui n'est pas vrai pour vous est-ce que vous vous maintenez dans une énergie qui qui est lourde si c'est lourd votre vie c'est parce que vous vous maintenez dans des mensonges parce que tout est énergie tout est énergie votre vie est énergie et ici c'était de et par où est-ce qu'on commence quand c'est lourd ceci parce que voilà ça m'est arrivé souvent dans ma vie de savoir ce que je désirais mais je savais jamais je savais pas comment faire pour y arriver ou bien si vous ne savez pas quoi faire et si c'était de poser des questions à l'univers moi ce que je trouve en tout cas qui me parle beaucoup dans ma vie c'est d'être la contribution que je suis vraiment et si c'est ça qui vous parle vous aussi regardez les moments dans votre vie si vous n'êtes pas certain regardez dans votre vie est-ce que c'était lorsque vous avez pu être ou faire quelque chose pour quelqu'un d'autre ou bien pour vous et justement à le faire pour quelqu'un d'autre a été pour vous tellement quelque chose qui vous a nourri à l'être que nous sommes et si nous étions tous une contribution sur la planète et nous nous permettions d'être cette contribution là parce que ça créerait plus et être cette contribution là c'est être ce qui est vrai pour nous ce qui est léger ce qui nous amène de l'expansion donc c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous Êtes-vous prêt à recevoir les énergies qui vont vous permettre de vous ouvrir à tellement plus de ce qui est vrai pour vous de recevoir de plus en plus l'énergie pour vous guider vers ce que vous désirez dans votre vie Êtes-vous prêt à recevoir l'énergie pour être de mieux en mieux avec qui vous êtes vraiment parce que l'intuition c'est de l'énergie la guidance c'est de l'énergie vous avez des anges gardiens ça aussi ils communiquent à travers l'énergie donc ici c'était ici d'être vous prêt à vous ouvrir à cette énergie et ça peut peut-être pour certains avoir l'air farfelu mais en même temps vivez-vous déjà dans l'énergie pour ceux qui croient que ceci était farfelu avez-vous déjà rencontré quelqu'un et vous saviez à ce moment-là quelque chose par rapport à cette personne sans jamais l'avoir rencontré avant est-ce que lorsque vous avez une intuition vous savez naturellement ce que c'est hein c'est ça aussi c'est de l'énergie et vous savez que si vous aviez des enfants vous avez des enfants vous le savez souvent ah merci Josée vous savez vous savez ce qu'ils désirent sans nécessairement qu'ils vous le disent ça aussi c'est de l'énergie donc c'est ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui et vous êtes un être énergétique et combien de fois est-ce que vous avez fonctionné à partir de l'énergie et combien de fois est-ce que vous vous êtes dit moi je sais pas pourquoi là mais ça c'est ce que j'ai à faire ou c'est ce que j'ai à être et si c'était justement que vous êtes en présence de l'énergie de qui vous êtes vraiment vous êtes en présence de l'énergie et si notre premier langage était l'énergie et c'était de faire confiance à cette énergie ben quand ça vous dit non il me semble que c'est pas nécessairement ça pas à partir de conclusion pas à partir de jugement mais à partir de votre savoir de faire confiance à ceci et si vous avez des conclusions et si vous avez des jugements par rapport à ceci et si c'était de détruire et de créer, de faire disparaître parce que les jugements, les conclusions, qu'est-ce que c'est? c'est de l'énergie aussi auquel on a adhéré et tout et le fait de les détruire et les détruire va faire en sorte qu'on peut recevoir encore plus que ce qui est vrai pour nous bon ça fait plusieurs fois que je dis que je voulais, je ne l'ai pas dit mais je me suis dit dans ma tête c'est ce que j'avais le goût de partager avec vous à être-vous prêts à vous vivre à un niveau différent c'est-à-dire à partir de ce qui est vrai pour vous cette boussole que vous avez à l'intérieur de vous qui est justement au niveau de l'énergie on a souvent dans toutes les autres vies et même dans cette vie-ci choisi de nous couper, d'ignorer, de renier ce système de navigation ce GPS énergétique que nous avons à l'intérieur de nous, de l'énergie et ici c'était le moment pour nous tous de nous ouvrir à ceci de nous-mêmes et de nous permettre de faire confiance à ceci merci tout le monde, bye bye et à la prochaine !